D'abord donc cet atelier anti-gaspillage proposé aujourd'hui par le Carbet des sciences. Comment éviter de jeter, comment mieux comprendre les dates limites de consommation indiquées sur les différents emballages et surtout comment mieux conserver nos aliments ? Le reportage de Nathalie Joss et Patrick Château-Degas. Vous vérifiez par exemple que les boîtes d'oeufs ne l'ont pas gonflé, le lait aussi, mais en regard général vous pouvez... Enfin tout ce qui est en général, il faut du laitier, même quand c'est ouvert, c'est trois jours, là je vois la brouille. Apprendre à utiliser et à conserver au mieux les aliments afin d'éviter le gaspillage. Sur cet atelier, de nombreuses explications sont données aux visiteurs, en particulier sur les différentes dates de consommation, comme la DDM, la date de durabilité minimale que l'on peut adapter à la consommation des produits. À côté de la date, il y a la mention à consommer de préférence avant. Donc cela signifie qu'une fois que la date est dépassée, on peut toujours consommer le produit sans avoir de réel risque pour la santé. Mais par exemple, le goût peut être altéré, la texture, mais le produit n'a pas de... Enfin, il n'y a pas de risque pour la santé, donc on peut toujours consommer et donc éviter de jeter le produit. Alors les pâtes, c'est pareil, c'est une DDM, donc c'est-à-dire que même une fois que la date est dépassée, vous pouvez toujours manger vos pâtes. Selon des études, 30 à 50% des aliments sont jetés et beaucoup encore sous emballage. Un vrai gaspillage généré souvent par les craintes sanitaires des utilisateurs. Quand c'est des produits frais, stylé à roue, crème fraîche, etc., même si je consomme tout de suite, quand je ne suis pas sûre, c'est en principe 2-3 jours, je ne suis pas sûre quand est-ce que j'ai ouvert le flacon, même les sauces, je jette. Autre façon de lutter contre le gaspillage, la bonne conservation des aliments, d'où un rangement spécifique du réfrigérateur. La charcuterie, bien sûr, vous n'allez pas la mettre directement comme ça dans le frigo. Vous allez prendre une boîte, placer votre charcuterie et la placer plutôt dans la zone qu'on va appeler la zone fraîche. Des enseignements précieux car le gaspillage a des conséquences lourdes sur notre environnement. Il génère dans le monde des milliards de tonnes de déchets qui eux-mêmes contribuent à accentuer les gaz à effet de serre, une pollution fatale pour la planète. Amen.